Coucou mes petites biches, bienvenue pour un vlog spécial réveillon de Noël. Je n'ai jamais fait de vlog pour la Noël, d'ailleurs je n'ai jamais fait de vlog masse malgré l'envie présente. Mais là, ce réveillon de Noël est un petit peu particulier parce qu'on reçoit des amis et pas n'importe quels amis étant donné que nous recevons Lauriline, Lauriane et sa famille. Ils sont en visite à New York pour le moment et au lieu de faire chacun de notre côté notre petit réveillon de Noël en solitaire on va dire, on les a invités à passer le réveillon avec nous. Du coup, c'est super chouette et aujourd'hui évidemment, grand préparatif, mais surtout, vous n'allez pas être fiers de moi, achat des cadeaux. Voilà, la procrastination a repris le pouvoir, a repris possession de mon corps, du coup là il est 10h. Il est 10h, oui. Je m'en vais sur la 5ème avenue, je vais vous montrer ça, c'est pour ça que j'ai envie de vlogger en fait, parce que j'ai envie de vous montrer, j'ai envie de voir s'il y a beaucoup de gens. Normalement, il y a plein, plein, plein de New Yorkais qui ne sont pas là, donc il y aura déjà ça en moins. Mais il y a tous les touristes. Mais il pleut. On verra, mais priez pour moi. C'est parti. On est arrivés. Le métro passe sous mes pieds. C'est vraiment un mur qui pleure. Je vais aller faire un petit tour chez Gap. On ne sait jamais, il y aurait quelque chose de sympa. Bon, je viens d'aller chez Gap et chez American Eagle. Et il n'y a pas beaucoup de gens. Mais je suis sur Lexington Avenue pour le moment. Là, je vais bifurquer pour aller sur la 5ème. Et je crains un peu plus cette avenue. Mais c'est beaucoup plus calme que ce que je pensais. Pour le moment. Même dans le métro, ce n'était pas extrêmement... Enfin, ce n'était pas bondé. J'allais dire, ce n'était pas extrêmement bondé. Il n'y avait pas extrêmement de gens. Parce que tout le monde a fait ses achats avant moi. Non, je sais qu'il y a des gens qui sont retardataires. Comme toujours. L'année prochaine, je vais m'y prendre de l'eau. Premier jour. C'est une promesse que je fais à la Momo du futur. Vous voyez, le bruit, c'est toujours pareil. C'est New York. C'est vraiment dommage qu'il pleuve. Je crois que j'ai déjà dit trois fois dans ce vlog. Mais bon, c'est vrai, c'est dommage. Flutte à la fin. Non, ce n'est pas là qu'on va. C'est vrai que la vitrine est sympa. Je vais vous montrer quand même. Ça y est, il y a beaucoup plus de gens ici. Et évidemment, Ikmout Pipidoune. En français dans le texte, je ne vais pas faire pipi. Et je vois de la grossesse. Donc je vais faire un petit arrêt par la tour de Trump. Parce que je sais qu'il y a des toilettes là. Voilà. Comme ça, ce sera fait. J'utilise les toilettes du président. Bon, ce n'était pas la première fois que j'allais aux toilettes de Trump. Mais je dois dire que quand on voit tout le reste de la déco, on est quand même un peu déçu de voir qu'on n'a pas une cuvette en or quand même pour faire pipi. C'est franchement, Donald, t'abuses. Ça y est, cadeau number one trouvé chez Abercrombie. Je pense que c'est la première fois de ma vie que j'achète chez Abercrombie. En fait, je me suis rendu compte que c'était un magasin plutôt joli. J'avais un très très mauvais a priori sur la marque au niveau de la qualité par rapport au prix. Mais ici, ça a l'air meilleur. Et j'ai trouvé un très chouette truc. Et j'ai même pris un petit quelque chose pour ma maman aussi. Je pense qu'elle aimera. Voilà, voilà. Maintenant, direction un magasin spécial sportif. Si vous suivez Laurie et sa famille, vous aurez certainement deviné. Non, peut-être pas. Mais quand vous verrez le magasin, vous allez savoir pour qui je vais. Ça, si vous avez vu mon vlog à Boston, vous savez ce que c'est. Et si vous êtes fan de Sex and the City, vous savez aussi. Ça y est, l'achat sportif est fait. Si je me mets là, ce pull est génial. Normalement, vous aurez capté pour qui c'est. Maintenant, je pars à Lafayette Street. Beaucoup plus bas, beaucoup plus dans le sud. C'est parti. Me voilà en plein cœur de Chinatown. Je vais chez Glossier. Me voilà presque de retour à la maison. Je suis assez fière de moi parce que je m'étais donné deux heures pour faire ce shopping dans tout Manhattan. Je n'avais que trois endroits à faire, dans le coup, trois qu'elle doit trouver. Mais c'était vraiment à des extrêmes, comme je vous ai dit. Et là, il est midi pile. Je suis à nouveau dans mon quartier. Je dois juste passer à Lafayette pour acheter quelques petites affaires. Le soleil est là. Vous voyez, ces rayons brillent sur moi. Il ne pleut plus, c'est merveilleux. C'est l'esprit de Noël qui arrive. Alors, recoucou les biches, je vous retrouve à la maison. Je viens de m'asseoir pour manger un petit sandwich parce qu'il est une heure moins quart. Et les invités arrivent à 4h30. Et comme vous pouvez certainement le voir, c'était masqué par mon bonnet. Mais il y a besoin d'un petit ravalement de façade. C'est-à-dire que mes cheveux ont grandement besoin d'être lavés. Et j'ai besoin aussi de me faire une tête parce que j'ai un nouvel appareil photo. J'ai le live shoot ici. J'ai l'écran de contrôle qu'il y a là parce qu'il n'y a pas d'écran qui se retourne. Je contrôle ma tête. J'ai l'impression que j'ai l'air un peu creurée. Ce qui n'est pas totalement faux. Donc, de toute façon, c'est Noël. J'ai envie de me faire une petite tête. Et ce matin, j'avais juste mis une bébé crème parce que j'ai toujours... Vous savez, cette plaque de rougeur dont je vous avais parlé il y a plusieurs mois. J'ai l'impression que c'est activé par la chaleur. Et là, comme dans l'appartement, il fait très chaud, très sec. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, je ne contrôle pas le chauffage dans mon appartement. Donc, il fait toujours 25 degrés. Je ne sais pas pourquoi je garde mon pull. Je viens m'asseoir. J'ai sorti ma boîte à fromage. Et je vais manger un petit bout et ensuite aller me laver. J'ai déjà pris une douche ce matin. Mais je pense que reprendre une douche pour tout, ce sera le plus simple. Je n'ai pas envie de me pencher en avant dans la baignoire pour laver juste mes cheveux. Avec ma condition actuelle, ça commence à être un peu difficile. Et après, il faudra emballer les cadeaux parce que j'ai trouvé tout ce dont j'avais besoin. Mais il faut encore les emballer. Et je n'ai pas intérêt à me reposer sur mes lauriers parce que je l'ai dit en début de phrase. À 4h30, les invités sont là. Donc voilà. Je vous laisse. Je mange mon petit sandwich au fromage. Attendez, quand même, je vous montre. On trouve du camembert président par chez moi. J'ai ouvert la boîte, la façon, d'un coup. Fromage à la truffe et c'est pasteurisé. Donc, c'est parti. Bon appétit à moi. Je viens d'ouvrir la dernière case de mon calendrier de l'Avent. Voilà, c'est terminé. C'est terminé le calendrier de l'Avent pour cette année. J'arrive pas à refaire mes pots. J'avais le calendrier Kiehl's parce que si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez peut-être pas. J'avais eu ce très beau calendrier en forme de valisette par mon petit crôlé. Et voilà, maintenant il est terminé. Et le dernier produit, c'était la crème contour yeux à l'avocat. Produit super connu, super célèbre de chez Kiehl's que j'ai très très hâte d'essayer. Et là, sur le visage, j'ai un masque que j'ai reçu le 22. Je teste en même temps. J'essaie de me faire une petite beauté. Et comme j'expliquais sur Instagram, c'est l'info beauté du 24 décembre. Il ne faut jamais laisser sécher un masque à l'argile sur son visage. Donc, j'ai mon petit pchit. Et toutes les 2-3 minutes, je me pchit un peu d'eau sur le visage. Et en fait, j'ai totalement changé d'avis. Je vous ai dit avant, oui, avec ma condition, me pencher dans la baignoire pour laver mes cheveux et tout ça. Ça ne va pas aller. Mais je me suis rendue compte que j'avais déjà fait tous mes soins corporels ce matin. Donc, je n'ai pas envie de tout refaire. Voilà. Quand même pas pousser bonbonne dans les orties. Donc, je vais juste aller me laver les cheveux et rincer mon masque et continuer à me préparer. Voilà. Je vous retrouve avec mon maquillage fait et avec un bandeau d'une couleur différente. Écoutez, j'ai changé en cours de route. Mes cheveux continuent de sécher à l'air libre. Je ne vais rien faire dedans. J'aime bien les laisser naturels de toute façon. Et là, je vais aller descendre les poubelles et peut-être trouver une tenue éventuellement parce que... Je n'ai pas d'idée. Voilà. Pour tout vous avouer. Je laisserai bien ça dans mes cheveux. Je trouve ça plutôt mignon. Si c'était Pâques, ça pourrait le faire. Et pour le maquillage, je suis restée classique, on va dire. Mais j'ai rajouté un peu de fer à paupières et de liner. Chose que je mets très rarement au quotidien. Et voilà. Je ne sais pas encore si je vais mettre un rouge à lèvres. Pour le moment, c'est juste du baume à lèvres. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh oui, j'adore l'étranger. Voilà, donc là, on a déjà mangé le velouté de courge butternut. Et de courge butternut. Enfin, on, non. On a mangé. Et maintenant, je vais aller en cuisine pour voir un petit peu ce qui se trame. Parce que ce sont les garçons, pas de bêtises. Effectivement, Lauriane et moi, on avait décrété que c'était une cuisine spéciale homme. Et les femmes en dehors de la cuisine pour contrer les clichés. Alors, qu'avons-nous au menu ? Alors là, ce sont des croquettes de chèvre, de fromage de chèvre, pour les enfants et les végétariens. Pour les enfants ou ? Non, mais j'interviens, mais j'aime bien les... Mais, à moitié. Peut-être que je pense qu'ils se réunissent. Et pour ? Et pour les grands. Pour les grands, des trucs tout gluants. Des trucs tout gluants. Des noix de Saint-Jacques. Quelle magnifique assiette. Coucou. Enfin l'apparition du grand chef. Alors, qu'est-ce qu'on a de bon pour le dessert ? Une tarte au citron faite maison. Oui, évidemment. Est-ce qu'il est nécessaire de le préciser ? Je préfère. Non, mais la tarte au citron, ça devient un classique à la maison. Parce que tu as essayé d'en faire une il y a 15 jours. On n'en a pas fait pendant 28 ans. Et puis on en a fait trois. Et puis on a goûté. On s'est dit, quel merveille. Et on en parle tellement aux gens que les gens nous disent, mais on veut la goûter. Et puis après, quand ils la goûtent, ils deviennent fous. Donc, tout ça pour dire que le dessert du jour est une tarte au citron. Donc, on va voir leur tête avant. Et après ? Et après. On verra surtout les tâtes à la tarte. Et bien voilà. Tout le monde vient de partir. Même le crôlé. Il est parti raccompagner les amis en bas. J'ai complètement oublié de vous filmer leur tête après la tarte au citron. Mais la réaction, ça a été délicieux. Tout le monde a bien apprécié le repas. Et encore une fois, le crôlé s'est surpassé. Donc, on a mangé comme des rois. J'ai la peau du ventre bien tendue. Là, il est une heure et demie du matin. Donc, c'est très très chouette d'avoir des amis parce que ça permet d'aller un peu plus loin. L'année passée, je me souviens, au nouvel an, à 11h du soir, on avait déjà envie de dormir. On était rien qu'à deux. Donc, c'est logique, vous allez me dire. Là, on a eu de très belles conversations, de très beaux moments de rire et de partage. Et surtout, de très chouettes cadeaux. Avant de clôturer le vlog, d'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'on a eu parce que c'est trop trop chaud. Moi, j'ai eu une paire de gants en simili-cuir et tactile qui fonctionnent super bien. Je les ai déjà essayés. Le crôlé a eu un bonnet des Rangers, of course. Je dis of course, mais si vous ne le savez pas, il est fan des Rangers. Et Sam aussi. Et on a eu des petits cadeaux pour bébé crôlé. Ça, c'est adorable, quoi. Des bodies, des chaussons. Mais je suis trop triste que ça ne soit pas ma pointue. Regardez ça, comme ils sont beaux. Un peu fourrés. Et, je vais réussir à vous montrer. Un petit pull. Je montre comme je peux. Non, mais regardez-moi ça, quoi. Je vais aller m'acheter le même pour adulte. Comme ça, je serai jumelle avec mon bébé. J'adore trop. On a vraiment été super gâtés. J'ai mon maquillage qui a coulé, je crois. Mais bon, comme je vous ai dit, il est une heure et demie du matin. Donc, vous me pardonnerez. Ce regard un peu fatigué. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce vlog réveillon de Noël, mes petites biches. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas d'aller checker la chaîne de Lauriline. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi aller voir le vlog qu'elle aura fait sur notre réveillon. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501